L'histoire secrète de la philosophie Amis croisés, bonjour. Aujourd'hui, dixième entretien sur l'histoire secrète de la philosophie. D'abord, merci encore une fois à tous ceux qui ont écouté les autres. Mais je voudrais commencer par une exhortation. Je fais ces entretiens pour présenter des auteurs dont je traite dans mes livres. Mais je voudrais répéter que rien ne remplace la lecture. Je vais essayer de vous présenter Newton et Leibniz, qui sont évidemment deux philosophes qui sont charnières entre le XVIIe, que j'ai appelé le siècle des Rose-Croix, et le XVIIIe, que j'ai appelé le siècle des Ténèbres. Mais je vous invite à lire dans mon livre qui s'appelle « Le siècle des Rose-Croix, Pascal contre Descartes » Le chapitre qui est consacré à Newton et à Leibniz, et dont le titre du chapitre est « Le Rose-Croixisme de Newton et Leibniz, ouvert la maçonnerie spéculative et l'œcuménisme moderne ». Il va de soi que l'histoire secrète de la philosophie n'est pas une histoire ancienne, parce que Newton est à l'origine et le principal concepteur de la philosophie maçonnique, et que la maçonnerie a aujourd'hui un pouvoir de nuisance considérable sur notre société, particulièrement en France. Et Leibniz est l'ancêtre officiel de l'œcuménisme, que j'écris entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un faux œcuménisme, et que cet œcuménisme est lui aussi d'actualité, puisqu'il est celui de Vatican II. Donc, je voudrais rappeler simplement, sur le plan de l'œcuménisme, il y a deux œcuménismes. Le vrai, c'est de ramener les chrétiens égarés à la vérité, et l'autre, l'œcuménisme moderne, moderniste, c'est d'ouvrir le dialogue à n'importe quoi et à n'importe qui. Un catholique ne peut rien apprendre des protestants, parce que les protestants véhiculent des erreurs, donc ils sont dans l'erreur. Il faut donc les ramener à la vérité. Les chrétiens égarés, protestants, doivent être ramenés à la vérité catholique. On ne peut évidemment rien apprendre de l'islam, puisque l'islam n'est pas une religion de la Bible, et encore moins des cultes archaïques très respectables des tribus d'Amazonie. Ça, c'est un faux œcuménisme. En fait, la question qui se pose à travers Newton, ancêtre de la franc-maçonnerie, et de Leibniz, ancêtre de l'œcuménisme, c'est quelle a été l'influence de la franc-maçonnerie dans l'apostasie de Vatican II ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une apostasie. Le catholicisme d'aujourd'hui est en péril, ce pourquoi j'invite à la croisade culturelle. Je vais commencer par Newton. Personne ne nie... Alors, Newton, qui vit de 1642 à 1727, personne ne nie qu'il soit à l'origine du déisme maçonnique. Newton lui-même... Alors, l'autre aspect qui m'a intéressé dans Newton, c'est l'influence qu'il a sur un personnage de l'histoire secrète qu'on connaît peu, qui est Jean Théophile Désagulier, et qui est le principal personnage lors de la fondation de la franc-maçonnerie spéculative en 1717. Donc, Newton lui-même est un disciple de Descartes. Alors, il l'est par l'intermédiaire de Locke, n'est-ce pas ? Il y a évidemment, entre tous les cartésiens, des disputes sur des aspects secondaires, mais ils sont quand même cartésiens, c'est-à-dire modernes, des philosophes modernes. Mais il est également un disciple de Boeum, c'est officiel. Donc, son déisme va permettre de réunir les sectes protestantes et les sectes rosicruciennes dans la fondation de la franc-maçonnerie, bien entendu. Et parmi ces sectes, il y a notamment les Arméniens, les Arméniens dont le philosophe Locke avait été proche, mais aussi, déjà, les Quakers. Les Quakers, ça veut dire les amis, dont Boeum, le fameux Boeum, était officiellement l'apôtre des Quakers, n'est-ce pas ? Or, un franc-maçon notoire sera proche des Quakers, c'est Benjamin Franklin, qui tiendra évidemment un rôle considérable, notamment quand il sera à la tête de la loge des Neuf Sœurs, n'est-ce pas, au Grand Orient, dans la révolution que j'appellerai, dans un futur livre qui est à paraître, la révolution des Illuminés, car ce sont bien les francs-maçons illuminés qui ont mené la révolution. Tout cela vient de Newton, donc Newton vit un siècle avant la révolution, mais son déisme va être le déisme des loges maçonniques qui vont préparer la révolution, et sa philosophie va être également celle des loges. Alors, Newton lui-même, c'est un grand savant, bien entendu, et c'est un mathématicien, et il est d'abord professeur à Cambridge. Alors, juste une petite anecdote, parce que c'est amusant, comme il est tellement fort, qu'en fait, il a très peu d'étudiants, parce que les étudiants ne comprennent pas tout ce qu'il explique. Mais ça lui permet de devenir, et ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, membre de la Royal Society en 1672. Alors, vous savez que la Royal Society, ou Société Royale, c'est une société de savants, mais c'est une société qui a été appelée par les Rose-Croix, donc c'est une société d'essence Rose-Croix, et à côté des savants, font partie de la Royal Society, évidemment, des seigneurs, des grands, mais aussi des commerçants, des commerçants et des financiers. Et on connaît le but de la Royal Society par un de ses historiens, qui est un anglican, qui s'appelle Spratt, et il décrit très bien que le but de la Royal Society, c'est à la fois de devenir la banque européenne, et d'initier, de recruter dans tous les pays d'Europe, des gens qui suivront en fait deux religions, une religion des pays locaux, et puis une religion qui va être la religion maçonnique. Il y a une filiation directe de la Royal Society à la franc-maçonnerie, qui est donc fondée en 1717, et dans la première franc-maçonnerie, il y aura à peu près un tiers des membres qui seront membres aussi de la Royal Society. Et parmi ceux-là, il y a énormément de Rose-Croix, parce que la plupart des savants sont des Rose-Croix, dont probablement Newton, bien que le fait ne soit pas reconnu. Celui qui va tenir le rôle principal dans la fondation de la franc-maçonnerie en 1717, c'est Désagulier. Or, Désagulier est un savant lui aussi, c'est un disciple de Newton, Newton est d'ailleurs le parrain de son fils, et c'est Newton qui aide à sa nomination à la Royal Society. Et, en fait, Désagulier, que tous les historiens maçonniques considèrent comme le personnage principal dans la fondation de la franc-maçonnerie, est le bras armé de Newton. C'est Newton qui tire les ficelles. Newton est en vérité le démiurge de la franc-maçonnerie. Le dieu d'ailleurs maçonnique va être le dieu géométrique de Newton. Et la géométrie va se trouver, l'histoire de la géométrie va se trouver au centre de ce que l'on appelle les constitutions d'Anderson, que moi j'appelle dites d'Anderson, parce qu'en fait, le principal auteur de ces constitutions est Désagulier, qui prend son ami Anderson, qui à ce moment-là a besoin d'argent, pour rédiger les constitutions. Donc, Anderson va les rédiger. Mais c'est l'esprit de Désagulier, donc l'esprit de Newton, qui est derrière ces constitutions maçonniques. Or, la géométrie est au centre de ces constitutions. Et il faut savoir que Désagulier est un huguenot, donc c'est un ennemi du catholicisme, et qu'Anderson lui-même est un presbytérien, c'est-à-dire un calviniste écossais. Donc, il est extrêmement clair que la franc-maçonnerie va, par ses fondateurs, continuer la guerre de religion contre le catholicisme, qui avait été celle des calvinistes au XVIe siècle, les fameuses guerres de religion qui sont en fait une guerre contre la religion catholique, dans laquelle le catholicisme, je le rappelle toujours, est l'agressé et la victime, puisqu'il y a dix fois plus de victimes catholiques que protestantes. Et la suite aussi du complot rose-croix du XVIIe siècle, complot anticatholique qui mène notamment à la guerre de Trente Ans. La grande question, c'est de savoir si Désagulier lui-même est un rose-croix ou pas. Alors, comme souvent, parfois c'est reconnu par des auteurs, parfois évidemment saigné, ça c'est une tactique, le oui, le non, l'auditeur aura compris qui ment en permanence. Le grand G veut dire God, en anglais c'est-à-dire Dieu, mais il s'agit du Dieu des philosophes, n'est-ce pas, dont Pascal avait prévenu qu'il n'était pas le Dieu chrétien. Il s'agit aussi du grand architecte de l'univers, qui est donc un singe de Dieu. Donc, un singe de Dieu, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir de qui se cache derrière le singe de Dieu. Alors évidemment, c'est une accusation que les francs-maçons qui se disent chrétiens vont récuser, mais je les renvoie très souvent, et notamment dans mon livre sur le siècle des ténèbres, au symbolisme d'Iram, parce que Iram, qui sera la référence au grade de maître, et qui l'est toujours, évidemment, est un fils de Cain. Et dans les légendes rose-croix, le fils de Cain est un fils du diable. Donc, nous sommes véritablement dans un symbolisme diabolique. Le deuxième sens du grand G, c'est géométrie, bien entendu, c'est Dieu qui serait un géomètre. Et le troisième sens, c'est gnose, car il est évident que la franc-maçonnerie a une religion secrète qui est la gnose, et cette gnose est une gnose naturaliste. Je rappelle que le naturalisme est incompatible avec le christianisme. Et elle le doit en partie à Newton. Newton lui-même, si je vais refaire la carrière de Newton, d'abord pour dire que, il est donc professeur à Cambridge, et qu'il devient, il est nommé en 1699, je vérifie, mettre des monnaies. Newton n'est pas simplement un scientifique, et il s'occupe aussi de finances. Et il est nommé par un Montagu, qui est le comte d'Halifax, et qui est le ministre des Oranges. Et les Oranges ont renversé l'estuart. Ensuite, Montagu sera aussi le ministre des Hanover, vous savez qu'en 1714, c'est un usurpateur Hanover qui prend le pouvoir en Angleterre, qui est porté par un certain nombre de complots au pouvoir en Angleterre, contre le roi Stuart catholique qui est l'héritier légitime, mais les initiés et les protestants ont fait passer en 1701 un acte qui s'appelle l'acte d'établissement qui interdit à un catholique de devenir roi d'Angleterre. Les adeptes de la tolérance qui est véritablement à géométrie variable n'ont toujours pas dénoncé ce scandale, ce qui fait qu'aujourd'hui, un catholique ne peut toujours pas être roi d'Angleterre. Or, la franc-maçonnerie créée en 1717 va se placer au service des Hanover, il va y avoir d'ailleurs une lutte entre maçons, au moins pendant une cinquantaine d'années, entre maçons qui vont se trouver derrière les Stuart et des autres derrière les Hanover, mais il est très clair que la nouvelle franc-maçonnerie a servi les Hanover. Or, parce qu'elle doit à Newton, donc qui est un savant mais qui est aussi un naturaliste. Son premier livre est un livre de science naturaliste et son déisme, n'est-ce pas, est antithéiste. Vous savez qu'un chrétien est théiste, c'est-à-dire qu'il croit en a un Dieu personnel avec les caractéristiques de Dieu, tandis que le déisme n'est qu'une conception ou mathématique ou philosophique de Dieu. Donc il n'y a pas cet aspect transcendant. Et l'autre aspect de Newton que l'on ignore plus ou moins ou que l'on cache, c'est qu'en fait il est plus qu'un savant et qu'un mathématicien, il est un alchimiste. Or, cette alchimie qui est la science des roses-croix, ce sont les roses-croix, n'est-ce pas ? Pardon, les roses-croix sont les successeurs des alchimistes du XVIe siècle. Alors, il va de soi que quand je dis que Newton est proche des roses-croix ou qu'il est lui-même un alchimiste de roses-croix, je n'invente rien. Je vais me permettre de citer une historienne anglaise, Yates, que j'ai déjà citée et qui n'est nullement catholique, et qui consacre un chapitre à Isaac Newton et l'alchimie rosicrucienne, donc c'est très clair, et elle écrit « Newton connaissait certainement les manifestes rosicruciens, ce sont les fameux manifestes qui ont bouleversé tout le XVIIe siècle, dont je vous ai déjà parlé, je pense, dans un précédent entretien, et elle dit de sorte qu'il faut placer l'alchimie de Newton dans la perspective du mouvement rosicrucien allemand et de l'influence de Die ou de l'alchimie rosicrucienne. John Die, qui avait été, lui, à l'origine du complot roussrois en Allemagne, j'ai écrit ça au début du livre. C'est prouvé, c'est-à-dire que la principale préoccupation de Newton, c'est l'alchimie, sa science, c'est l'alchimie. Il pense aussi qu'il y a eu une tradition primordiale, hermétique, c'est la fameuse tradition primordiale hermétique, que sa science va permettre de redécouvrir. Il va de soi que, je n'invente jamais rien, je citerai également Eliade, donc Gnostique, un peu grand spécialiste histoire de religion qui écrit « Les forces de Newton ressemblaient beaucoup aux sympathies et antipathies cachées dont parlait la littérature occultiste de la Renaissance. » Donc, il est évident que quand j'ai dénoncé la Renaissance, c'est que j'ai dénoncé les initiés de la Renaissance. Et pour citer Newton lui-même, là vous n'aurez pas les majuscules, mais la plupart des mots sont écrits en majuscules, il écrit, Newton écrit « Le changement des corps en lumière » cette majuscule « et de la lumière en corps est tout à fait conforme aux lois de la nature car la nature semble ravie par la transmutation. » Newton croit en la transmutation. Donc, nous ne sommes pas simplement dans une science, nous sommes dans un ésotérisme scientifique qui est celui, évidemment, qui va passer à la franc-maçonnerie. Je voudrais juste donner un exemple de l'importance du symbolisme qui est, on sait que Newton a découvert le principe de l'attraction universelle et que c'est symbolisé par la fameuse pomme, la pomme qui lui donne cette idée. La pomme qui est un symbole important d'actualité. New York est symbolisé par une pomme, une marque d'ordinateur est symbolisée par une pomme et le mondialisme n'est-ce pas, a une certaine comment on peut dire, une certaine relation avec New York et les banques de New York. Cette pomme tombe au pied de Newton, n'est-ce pas, par attraction tellurique, si on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sur un plan symbolique, c'est une négation du péché originel. C'est-à-dire que on pense aussi, les initiés pensent aussi, évidemment, au rôle du féminin, n'est-ce pas ? ce n'est plus Ève qui cueille la pomme et Adam qui en croque également. La pomme, n'est-ce pas, tombe par un phénomène physique. Donc, on arrive à ce moment-là à nier le péché originel et à partir de ce moment-là, puisque le mal est dans le monde, la culpabilité revient à Dieu. Et ça, c'est ce que disait l'Agnose, c'est ce que disait déjà la théosophie. Et je rappelle que théosophie, c'est le terme qui est employé par les chrétiens, alors que pour les Juifs, la théosophie se dit cabale et que la cabale est à la fois une numérologie, donc un ésotérisme du chiffre et une illumination et que les roses croix sont désilluminées par la cabale. Chose extraordinaire, cet épisode de la pomme qui est plus ou moins légendaire se serait passé d'après Newton en 1666, 6, 6, 6, dans l'ésotérisme de la cabale, W, 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 sans autre allusion, on me traiterait d'obséder du complot. Et cette légende date de Newton probablement, mais elle est très fortement due à Voltaire qui sera lui évidemment un adepte du diable ouvertement puisqu'il demandera d'écraser la femme, ce qui malheureusement est arrivé par la révolution maçonnique. Donc, Newton est à l'origine d'un déisme maçonnique et là aussi je vais faire une citation d'un autre auteur qui est Bernard Fay que j'ai cité dans le siècle des ténèbres et qui écrit Newton a fourni une théorie cosmique qui devenait un culte et dont la franc-maçonnerie fit sa mystique intime. Alors, c'est une fausse mystique mais il est certain que ce déisme maçonnique va à pour conclusion l'apostasie puisque c'est une c'est une utopie philosophique donc ça n'est plus le vrai dieu et que c'est ce qui va se passer en franc-maçonnerie. Cette apostasie se passera en 1877 avec la fameuse rupture du Grand Orient qui n'obligera plus à croire aux fantomatiques grands architectes de l'univers ce qui va ouvrir ce que l'on appelle la querelle de la régularité. Vous savez que des francs-maçons s'opposent pour savoir s'ils sont réguliers ou irréguliers c'est évidemment une querelle tout à fait secondaire parce qu'ils sont réunis par une seule religion cachée qui est la gnose une gnose naturaliste. Donc, je rappellerai que le Grand Orient au XXe siècle a été complice volontairement des crimes communistes et que l'obédience qui en France aujourd'hui se dit régulière qui s'appelle la Grande Loge Nationale Française n'a jamais dénoncé la complicité du Grand Orient avec les crimes communistes donc se comporte aussi comme complice du communisme. Les communistes aujourd'hui nous insistons à un péril qui peut être représenté par la Chine qui est un capital communisme c'est-à-dire le capitalisme en haut et le communisme en bas comme en France aujourd'hui le pouvoir capital socialiste le capitalisme en haut et le socialisme en bas pour tenir le bétail et un autre philosophe de cette époque est très intéressé par la Chine alors la tradition chinoise dont je parlerai dans un livre qui sortira prochainement qui s'appellera l'intelligence du christianisme le premier tome la tradition chinoise est aussi intéresse également elle intéressera Voltaire plus tard mais elle intéresse également Leibniz Leibniz va faire de son harmonie préétablie va s'inspirer du Tao chinois pour cette philosophie donc j'en viens au deuxième philosophe Rose-Croix parce qu'il faut l'appeler par ce nom qui est à l'origine du faux-occuménisme qui sera aussi dans la franc-maçonnerie avant d'arriver à Vatican II donc en fait comme Leibniz lui-même est un grand maître Rose-Croix officiellement bien que ce soit pas dans les livres de la philosophie ce que je décris c'est la route de la cabale des Rose-Croix à Vatican II c'est bien de cela qu'il s'agit alors on ouvre une grande discussion comme avec les francs-maçons c'est la même chose il y a des auteurs qui vous disent ah oui mais Leibniz il n'est pas Rose-Croix il est rosicrucien on avait déjà dit ça on dit déjà sur Descartes ah Descartes n'est pas un vrai Rose-Croix sa philosophie est rosicrucienne bon très bien par contre Leibniz qui est à la fois comme Spinoza un disciple de Descartes mais aussi de Böhm officiellement et il se réfère à Böhm et Böhm est officiellement un Rose-Croix donc Leibniz a un héritage Böhmien dans sa philosophie notamment sur le problème du mal c'est le mal qui serait positif qui aurait des aspects positifs ce qui ressemble à ce que l'on appelle la rédemption par le mal dans la cabale j'ai développé cet aspect donc dans mon livre bon il est évident que Leibniz est un génie mathématique lui aussi il est très précoce il reçoit une éducation protestante à Leibniz qui d'ailleurs l'empêche d'atteindre à la raison et de connaître la réalité du dogme chrétien et très jeune bon il parle plusieurs langues il est extrêmement doué mais il va choisir très jeune le nominalisme il va dire je suis nominaliste qu'est-ce que c'est le nominalisme c'est l'hérésie qui s'opposait au rationalisme scolastique depuis la querelle des universaux donc on remonte à une très vieille querelle à l'intérieur de la scolastique mais ce choix officiel du nominalisme par Leibniz fait qu'il est un imposteur du rationalisme ce qui est prouvé par sa philosophie puisqu'il est un illuminé qu'il est un gnostique officiellement et un cabaliste alors il est affilié officiellement à une secte Rose-Croix à Nuremberg et il est affilié en 1666 encore une fois 1666 c'est le hasard puis il va devenir grand maître de la Rose-Croix d'Or la Rose-Croix d'Or qui est une organisation alchimique évidemment il y a des alchimistes de la Rose-Croix d'Or mais qui aura une très grande importance en politique aussi parce que notamment des rois de Pologne n'est-ce pas seront initiés à la Rose-Croix d'Or alors il y a une grande discussion notamment ouverte par Guénon n'est-ce pas qui est toujours à la mode chez certains à l'heure actuelle qui sont dupés par Guénon je dis dupés parce qu'il ne faut pas oublier que Guénon je dis ça aux européens aux païens européens qui sont nostalgiques de Guénon et Guénon je le rappelle toujours s'est converti à l'islam n'est-ce pas je pense que les païens européens devraient y réfléchir alors Guénon dit ah mais il n'y a pas un ordre Rose-Croix l'ennique n'est un rosicrucien parce que son organisation n'est pas la même que celle du fameux Andréa qui avait fondé les premières sectes Rose-Croix n'est pas la même que ça alors c'est vrai c'est une autre organisation donc on se trouve comme avec les obédiences maçonniques ce ne sont pas les mêmes organisations mais la doctrine est la même la doctrine est la même alors Leibniz il a une double vie il a d'abord une vie active avant d'être philosophe il agit et quand il agit il a un rôle important notamment par le biais de sa nomination comme grand maître de la Rose-Croix d'Or il a un rôle politique il sert toujours la cause protestante toujours toujours donc c'est le champ de l'œcuménisme mais il sert la cause protestante et la cause Rose-Croix je vais vous donner un exemple très simple il est à un moment de sa vie il est ambassadeur il vient en France il vient rencontrer Louis XIV et il voudrait convaincre Louis XIV de libérer l'Egypte parce que l'Egypte évidemment il y a l'ésotérisme cabalistique dans le Rose-Crucisme mais aussi l'ésotérisme égyptien qui lui est toujours de mode et Louis XIV refuse parce qu'il se méfie mais un autre franc-maçon et initié pas catholique du tout c'est-à-dire Napoléon ira s'occuper de l'Egypte c'est dans la même filiation bien entendu et puis Leibniz va à Londres et quand il va à Londres il rencontre évidemment Newton et il rencontre aussi des membres de la Royal Society bien entendu puis il est pendant 40 ans 40 ans secrétaire du prince de Hannover or ce sont les Hannover qui vont libérer libérer entre guillemets l'Angleterre d'Estouart donc il est extrêmement clair que dans sa vie politique puisqu'il en met une Leibniz continue la guerre anti-catholique des calvinistes de tous les protestants des calvinistes et des rose-croix dont il est grand maître or c'est un précurseur de l'Union Européenne il déjà comme Enius avait appelé l'Union Européenne lui aussi et prétendument œcuménique mais quel est l'œcuménisme de Leibniz c'est un œcuménisme entre protestants mais c'est un œcuménisme qui va exclure le catholicisme alors la question que je vais poser aux étudiants en philosophie c'est quand on la pensée de Leibniz c'est de rassembler tous les chrétiens donc y compris pour lui les catholiques autour de sa philosophie qui est la fameuse monadologie alors je ne vais pas expliquer ce qu'est la monadologie simplement rappeler qu'il s'agit d'un monisme métaphysique monisme est dans mono n'est-ce pas et qu'il la tient en très grand partie de Giordano Bruno qui était un hérétique héliocentrique c'est-à-dire toujours pareil culte du soleil égyptien et complice du complot rose croix et que cette philosophie serait apte à rassembler mais rassembler à l'exclusion de la religion qui prétend détenir la révélation du Christ c'est-à-dire à l'exclusion du catholicisme est-ce que les professeurs de philosophie expliquent à leurs élèves qu'il faut comprendre la monadologie de Leibniz dans le cadre de l'initiation et de la grande maîtrise de Leibniz à l'ordre rose croix la réponse est non de mon temps on ne l'enseignait pas je ne pense pas que ce soit toujours aujourd'hui or l'occuménisme fondé par Leibniz a évidemment et basé évidemment sur les les mathématiques il pense aussi que les mathématiques vont rassembler tout le monde mais les mathématiques de Leibniz c'est l'ésotérisme du chiffre de la cabale ce sont les mathématiques ésotériques il prétend n'est-ce pas au meilleur monde des mondes pardon mathématiques possibles et tout le monde sait qu'il est ainsi à l'origine du progressisme avec Spinoza Spinoza qui était lui aussi un philosophe cabalistique donc Leibniz s'ajoute à Spinoza dans la marche vers le progressisme du 18ème siècle et de nos jours et évidemment ce n'est pas le meilleur des mondes qui est né c'est le pire des mondes à ce point sur ce plan Voltaire évidemment trompera encore une fois en présentant Leibniz n'est-ce pas sous le personnage de Candide comme si Leibniz avait été innocent donc quand on quand on se trompe autant on ne peut pas être innocent n'est-ce pas et Leibniz a damné malheureusement la philosophie ce qui est d'ailleurs démontré par le fait qu'il introduit la philosophie des Lumières en Allemagne l'autre source de Leibniz pour son œcuménisme là ça va vraiment concerner nous ça va nous concerner les catholiques c'est que c'est la gnose alors encore une fois ça n'est pas évidemment une invention d'Alain Pascal je vais citer Jean Guitton alors Jean Guitton grand intellectuel moderniste œcuméniste qui a une grande influence qui a une grande influence sur Vatican II sur les pères de Vatican II qui écrit la chose suivante dans un livre d'ailleurs qui s'appelle que je cite qui s'appelle Leibniz et Pascal n'est-ce pas et qu'en fait un chapitre aussi où j'oppose Leibniz à Pascal parce que Pascal n'est pas gnostique tandis que Leibniz est gnostique pardon Jean Guitton écrit Leibniz nous a laissé une gnose chrétienne Sik c'est moi qui aimais le Sik évidemment puisque la gnose est anti-chrétienne la seule qui ait pu réussir Sik en Occident depuis Origène Origène donc on remonte à l'origine du néo-platonisme et il ajoute Leibniz est un chrétien gnostique le plus grand qui est paru depuis Origène ainsi s'explique son affinité avec Plotin ce n'est pas de l'Alain Pascal c'est du Jean Guitton donc quelles que soient les sources n'est-ce pas il est évident que Leibniz est un gnostique et que donc son œcuménisme ne peut pas être repris par le catholicisme et il y a un autre aspect qui le démontre c'est qu'en tant que protestant Leibniz met en avant le sentiment et non plus la raison raison qu'il nie puisqu'il nie la scolastique or c'est l'œcuménisme modernisme qui est aujourd'hui dans l'Église n'est-ce pas où les charismatiques croient avoir des visions plus ou moins extatiques donc se rassembler avec tous les illuminés du monde entier mais on fait table rase du dogme catholique donc c'est extrêmement grave la filiation est certaine Descartes Locke Spinoza Newton Leibniz ouvrent préparent au siècle des lumières ce sont eux qui introduisent les lumières les lumières conduisent à la révolution révolution qui est menée par la franc-maçonnerie et que j'appelle donc la révolution des illuminés les illuminés étant des anti-catholiques la preuve en sera donnée par les droits de l'homme n'est-ce pas les droits de l'homme sont sont au nom du fameux être suprême qui est évidemment le grand architecte maçonnique et sont édictés contre Dieu ce qui est prouvé par l'effet historique puisque les droits de l'homme ont déchristianisé le monde en deux siècles et aujourd'hui les droits de l'homme sont adoubés par l'église ou ce qui reste est-ce encore l'église il y a donc eu une infiltration ennemie dans l'église soyons extrêmement honnêtes particulièrement au XXe siècle et nous avons la preuve avec François l'imposteur que aujourd'hui l'église dite catholique et qui ne l'est plus est en train d'apostager n'est-ce pas Rome n'est plus dans Rome nous avons donc nous catholiques de conviction de raison et de coeur nous avons le devoir de sauver le catholicisme nous sauvons de sauver l'église et ensuite s'il y a des suites politiques de sauver la France de sauver l'Europe donc je redis à tout le monde n'est-ce pas n'oubliez pas nous sommes des croisés je vous remercie de sauver l'église de sauver l'église de sauver l'église